Yo les pattes la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Duncan Battle Et aujourd'hui on va aller voir les nouvelles cartes qui sont sorties sur la jap Il y a un petit moment qui sont très intéressantes Et que tout simplement Faut que je vous les fasse découvrir Parce que voilà elles sont incroyables N'hésitez pas à bombarder les pouces bleus Voilà vous voyez je suis en petite chemise je viens de revenir du taf le soir Même avec la fatigue et sectar on lance des vidéos Parce que ça fait plaisir Vous donnez grave de l'énergie avec vos pouces bleus etc Donc voilà encore une fois un grand merci à vous Pour commencer on a donc la Kaioshin de l'Ouest Qui est de type super puits Un super agi voilà je commence déjà Donc il va passer 3 catégories divine Sagatbu et Divine Sagatbu Potara Donc au niveau du leader c'est parce qu'il va nous intéresser plus Mais on a quand même du ki plus 2 PV Attaque plus 80% pour la catégorie divin Au niveau de l'attaque SP on va avoir du augment fortement 50% l'attaque pendant un tour et affiche des dégâts colossaux Donc c'est sympa C'est une augmente fortement l'attaque A savoir qu'elle a une SP farmable Donc vous allez pouvoir la monter ce P10 C'est un support mais c'est un support Qui va pouvoir faire des dégâts parce que Son passif support plus des 50% d'attaque Et sa SP farmable A la fin vous pourrez faire quelques dégâts qui sont plutôt sympathiques Donc voilà le perso farmable avec lequel vous pouvez monter l'ASP Donc petit leader pour le type super puits Qui plus 2 PV attaque et défense plus 40% C'est vraiment pas intéressant Augmente de 30% l'attaque pendant un tour et affiche des dégâts colossaux Attaque et défense plus 50% sur son passif Et 7% de chance de coup critique pour tout le monde C'est une unité qui est vraiment pas intéressante en free to play Pour moi je la trouve pas du tout intéressante Pour en revenir à la carochine Donc SP farmable Pour le passif on a du attaque et défense plus 40% Et chance de coup critique plus 7% pour chaque allié De la catégorie divine Donc elle est très forte déjà parce que 40% d'attaque et défense C'est excellent 7% c'est pas négligeable de coup critique en plus C'est un peu le premier néo support pour les catégories De tête il n'y a pas de support qui filait autant pour une catégorie Je me souviens de la Kale Qui donnait 30% pour tournoi du pouvoir Donc qui était très bonne une Kale gratuite Mais un aussi gros bout je ne m'en souvenais pas Donc 40% attaque et défense et 7% chance de coup critique Donc c'est excellent Et d'un pack qui plus 3 contrairement avant au néo support Et quand même on a DS de la guerre Qu'on va pas pouvoir trop utiliser Innocent Ce qui va pas être trop utilisable non plus Parce que vous allez voir les catégories Après on va la jouer Innocent ça rentre pas Dans Vité c'est plus souffrant très intéressant Dimension des J aussi Et la puissance suprême aussi Puisque ça va croc avec les végétaux Donc on a catégorie divine Donc catégorie divine elle rentre parfaitement dedans Attaque et défense plus 40% 7% de boost pour les alliés Sur le coup critique Sagatbou elle va pas trop rentrer Parce qu'elle va absorver à rien tout simplement Et la catégorie potara Très intéressant Alors La catégorie potara Pourquoi je la place en support de la catégorie potara aussi Parce que dans la catégorie potara Il y a pas mal de persos qui ont potara et divin Donc les végétaux blue Donc végétaux blue tech Et puis Zamasu Donc tous les Zamasu Zama black Donc Zamasu et Black Goku et l'air Black Goku Et Black Goku rosé Donc voilà Il y a pas mal de cartes Qu'ils ont vraiment les désactivités Et c'est plutôt très bien Parce qu'on va pouvoir aller jouer Donc avec cette carte Donc elle est parfaitement jouable Selon votre team En catégorie potara Donc excellente carte Très bon boost Un peu cogné en plus Un petit plus Voilà Fait du critique Une carte tout à fait Tout à fait honorable Et qui est présente sur le portail Donc de Maginibus C'est une carte Qui n'est pas gratuite Bien sûr Vu qu'elle a C'est une carte gratuite Mais elle est présente sur le détecteur Et hors détecteur aussi Donc maintenant On va passer à une carte Totalement gratuite Qui est la carte de Kaioshin Donc Qui plus 2 PV Attaque et défense Plus 30% Pour la catégorie divin Ce n'est pas son attitude leader Qui va nous intéresser ici Il est super tech Il inflige des dégâts colossaux 20% de boost Pour les années de la catégorie super Pendant un tour Donc quand vous placez En première position Il va boost Tous ceux qui sont après Sur le passif On a qui plus 1 Attaque et défense Plus 15% Bon on va passer directement A la forme d'Aukkan En fait Parce que ça va aller plus vite Voilà Donc la forme d'Aukkan On a qui plus 3 PV Attaque et défense Plus 50% Pour la catégorie divin Ce qui est plutôt pas mal Il inflige des dégâts colossaux Et attaque plus 30% Pour les années Prendre un tour Le type super Et sur le passif On a attention les yeux Qui plus 1 Attaque et défense Plus 20% La catégorie divin Donc j'ai demandé Normalement Il n'y a pas de cap Donc c'est 7 persos Ça fait du 140% D'attaqué et défense Et du qui plus 7 Alors Franchement je suis étonné Si c'est ça le max Mais quelqu'un me l'a confirmé Donc C'est vraiment incroyable En fait 140% de boost Pour une unité gratuite Dégâts colossaux Défense plus attaque C'est juste n'importe quoi En fait Vous allez la mettre à 100% Ça va juste être incroyable Donc A 100% 11 000 En gros A 100% A l'aide des stats De deux canfesses 9300 de PV 11 226 Et défense 6700 Au niveau des l'air Donc on a Télékinzy Qui ne va pas nous servir Un duo de rivaux Qui revient un peu à la mode Avec le Goku Freezer L'air Mais ici On ne va pas trop l'utiliser L'étonnant sortilège Ok Le Seigneur de Babidi Etc Yacon Tout ça Dimension des dieux Voilà Très intéressant Puissance Supremo Ici Et Brizer Donc pas mal Sans casser Trois patins Et canard C'est quand même Des lains qui sont pas mal Pour les catégories Donc on a pareil On a Divan Sagatbou Et Potara Donc voilà Excellente unité Donc c'est une unité farmable On va pouvoir l'avoir Sur l'event Donc de Kaioshin Qui est juste ici On va pouvoir La farm Donc voilà 0 à 2 Vous allez récupérer Vous allez monter Et puis vous allez avoir Une unité qui tient la route Et qui est vraiment Très très bonne Donc Maintenant on passe Au meilleur Tank du jeu Pour moi Je sais qu'il y en a Beaucoup qui vont Voilà Mais je vais vous dire Pourquoi Pour moi Meilleur Tank du jeu Ça veut dire quoi Déjà c'est pas un boost De défense fixe Voilà Parce que les boosts de défense fixe C'est à moins que t'es 200 000 de boosts de défense Tu vas quand même Prendre des dégâts Sur l'aspect pour moi C'est des réductions En pourcentage Qui sont beaucoup plus intéressantes Et que Peu importe le jeu Jusqu'à où il va aller Vous allez réduire quand même Parce que peut-être 100 000 de défense Aujourd'hui ça sera beaucoup Et vous allez pas Vous prendre beaucoup de dégâts Peut-être dans un an et demi On va se prendre du 20 000 Ou du 10 000 Sur du 100 000 de défense C'est largement possible d'ailleurs Moi je me rappelle Qu'à l'époque On se prenait pas trop de dégâts Avec du 40 000 en défense Voir du 50 000 Aujourd'hui ça va bien évoluer Donc Pour le leader On a qui plus de PV attaques Et défense Puis 90 pour le type super in Et les deux types super in d'ailleurs On a dégâts colossaux Et chances moyennes D'étourner les ennemis Donc 30% Ce qui est pas trop mal Une chance sur 3 A peu près un peu moins Sur le passif On a forte chance D'esquiver les attaques 50% Donc vous avez une chance sur 2 D'esquiver les attaques Et S'il n'esquive pas l'attaque Dégâts réduits en fonction Des PV restants De 50 à 90% Donc il peut Il esquive une chance sur 2 Et s'il n'esquive pas Au minimum Il tanque de 50% Donc il réduit la moitié De dommage Au maximum de 90% Cette unité Est complètement malade Il tape pas très fort Enfin il tape pas Il tape que dalle Mais en tant que tank Ça va être juste incroyable Vous allez ramener ça Dans un battle road Catégorie Parce que c'est vrai Que le super in C'est plutôt facile Maintenant avec Végéto LR Goujeta Int Gouane LR Voilà Tralala Immigate Badac Tissé G3 Mais Pour la catégorie Sakan Bu Il va être très beau Pour la catégorie Sakan Bu Il va être Vraiment titulaire Dans Battle road Ça va être juste incroyable Dans la TK Shibu Doka Et voilà Bon ça ne nous intéresse pas Des masses Donc pour les laits On a Champion du monde Père Filsat En héros Un versus Un nouveau TK Shibu Doka La puissance suprême Combien à charner On a quand même Combien à charner Qu'on peut souligner Qui est un lien Maintenant qui est assez Rappendu Mais qui n'en reste pas Néanmoins Un très bon lien Donc voilà Pourquoi Cette carte Pour moi Est le meilleur Tant du jeu Parce que tout simplement Végéto Bien qu'il réduit Des dégâts de 80% Et qu'il soit excellent Que sa restriction Allait à soi de 7 tours Et que la plupart du temps On ne l'utilise pas Il a quand même Une restriction de 7 tours Et il n'a pas d'esquive Ici on a de l'esquive Et on a de la réduction De dommage Sans condition A part Ses dégâts réduits Mais au minimum C'est 50% En moins C'est 90% Donc voilà C'est dans tous les cas Il va quand même réduire Pareil pour Golden Freezer Donc Golden Freezer Qui réduit en 90% Pour le meilleur Il ne va pas tank Si vous avez En tout 50% Des PV Ici vous avez Un tanking Une garantie Et même Une chanson de destinée Qui va être Juste Trop forte Parce que Voilà Par exemple En Battle Road Sur une spé On se prend quand même Du 20 000 Sur un VG Du 20 000 Ou du 15 000 C'est toujours ça D'économiser Après on va passer A savoir aussi Que sa spé est farmable Avec les Mr Satan Que ce soit les R Ou les SR Qu'on récupère Ce portail Qui se docadent en LR Donc la dernière carte El Famoso Boupui Qui vient de celui-ci Qui est devenu Complètement incroyable Donc avant On avait juste Un changement de sphère de ki Et attaque plus à 20% Maintenant on va avoir Qui plus 3 PV attaque et défense Plus 70% Pour le type 8 Donc Il a le leader De Omega Shenron Voilà Tout simplement Pourquoi pas C'est sympa Inflige des dégâts colossaux Sur l'aspect A tous les ennemis Et peut rarement Les étourdir 20% de chance D'étourdir chaque ennemi Et en plus Il fait Il est carnage Il est carnage Il est devenu Mais non il est carnage Et vous n'êtes pas Au bout de vous Surprise Parce que Il change de sphère de ki In-tipi Comme avant Mais au lieu d'avoir Attaque plus 20% Il va avoir Attaque et défense Plus 50% Et attaque et défense Plus 10% Supplémentaire Par sphère de ki Puis récupérer Donc il transforme Les sphères de ki In-tipi Il se booste de 50% Attaque et la défense Et en plus de ça A chaque sphère de ki Puis récupérer Il va avoir Attaque et défense Plus 10% Vu son passif C'est un changeur de ki Et un de ki En même temps On peut facilement Imaginer qu'il va avoir Un boost Au minimum 50% Donc Normalement Vous allez récupérer Facilement 5 qui puient Ça va vous faire Un boost D'attaque et défense De 100% Voilà C'est un sphère Farmable Avec les boutiques Donc les gros boutiques Que vous passez En nécessaire Éveil Z Et pas éveil Dohkan Et après Vous avez 50% De chance Donc avant Qu'il soit Dohkan Bien sûr Le puits C'est la forme d'avant Donc Voilà Agréablement surpris Très bonne unité Donc Une unité de plus Pour le TB Pour Carnage En plus Il va tant qu'en même temps Donc double utilité Et il change des ki Incroyable Juste incroyable Juste incroyable Il a trop d'utilité Il change des ki Inok Et en même temps Et Carnage Donc moi Très heureux De ce Dohkan Comme il a Innocent Récupération Étonnant sortilège Magine Régénération infinie Murgidant Combat acharné Pas trop mal Murgidant Combat acharné Très bon Récupération Ça peut servir Dans cette TK Magine Ça cherche plutôt Régénération infinie Dans la nouvelle team Avec les boosts à faire Et pour les catégories Donc on a Ressuscité Sagat Bou Pleine puissance Et transformation Renforcée Donc la nouvelle catégorie Du super boue Donc Excellente unité Excellente unité Une valeur ajoutée Une valeur ajoutée Une valeur ajoutée au jeu Parce qu'il n'y a pas Beaucoup de Réducteur en pourcentage Par exemple Ça manque quand même Dans le jeu De vrai réducteur en pourcentage Pas 20-30% Ça c'est un peu inutile De même que De même que Les persos à double utilité Du genre Changeur de ki Plus Nucker Plus Carinage Bon ça n'existait pas avant Mais déjà Changeur de ki Plus Nucker Il n'y avait que Le 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 trunk Cicaré Qui est mort dans le game Qu'il avait Donc voilà Pour cette petite vidéo Les frérots J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à bombarder Les pouces de nous Ça me ferait grave plaisir À vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Activez le notif Pour savoir Quand je suis en live Ou quand je sens une vidéo Comme ça vous serez prévenus Et puis voilà Je vous souhaite plein de luck J'espère que cette vidéo Vous a plu Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à la prochaine Ciao ciao